Hello tout le monde ! Est-ce que vous êtes prête à franger vos anciens jeans ? Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir reproduire facilement un ourlet et filocher sans abîmer votre jean. Redonnons une seconde vie à cet indispensable de notre garde-robe, juste après ça ! Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou pour costumiser des vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Quand je fais des tree dressings chez mes clientes, je vois des piles et des piles de jeans avec les mêmes teintes et les mêmes finitions. Désormais, la mode nous propose aussi des jeans destroy, effilochés et même décolorés. Donc si vous aussi vous accumulez vos jeans, je vous propose d'apprendre comment effilocher l'un d'entre eux pour twister votre routine style. Commençons par la liste du matériel. Il vous faudra une paire de grands et de petits ciseaux de couture. Une craie traceuse. Une pince à épiler. Une lime à ongles. Un maître ruban ou une règle. Une machine à coudre et du fil de la couleur de votre jean. Pour moi par exemple, j'ai pris du noir. Et bien sûr, votre jean. En bas de votre jean, il y a un petit tourlet de base. Je le coupe, ça évite de galérer quand on va le franger. Prenez votre règle ou votre maître ruban et mesurez la longueur de la frange que vous aimeriez. J'aime que la frange ne soit pas trop longue, donc je mets 3 cm. Je fais en général un trait de craie et ensuite je fais une couture à la machine ou à la main pour éviter que la frange ne s'abîme au lavage et finisse par monter trop haut. Vous avez choisi votre longueur ? Allez go, on va à la machine et faire la petite piqûre de sécurité. Pour faciliter le travail, vous allez enlever le bras de votre machine pour passer le jean à l'intérieur. Je commence à piquer à 3 cm du rebord sur mon tracé. Faites la même chose avec le deuxième côté. Prenez maintenant votre lime à ongles. En ponçant la matière, on altère les fils, donc on frange plus facilement. Mettez-vous à l'angle d'une table. Moi, la mienne, elle craint rien, mais par contre, si vous tenez à votre table, mettez un torchon en dessous. Vous pouvez donner des petits coups de ciseaux à la perpendiculaire de votre bas pour vous aider. On retire maintenant un à un les fils qui composent la trame à l'aide de votre pince à épiler. C'est un travail de patience, mais vous verrez que le résultat est vraiment cool. Prenez votre fer à repasser et repassez sur les franges pour les aplatir. Voici le résultat sur mon jean. Testez les filochages avec d'autres pièces en coton et vous verrez que ça marche aussi. Regardez d'ailleurs ma vidéo sur comment faire une jupe avec un vieux jean et utilisez cette méthode pour franger le bas de votre jupe. Si vous ne voulez plus louper aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Rejoignez-moi sur Instagram pour m'envoyer vos réalisations. Je serai super contente de voir ce que vous arrivez à faire grâce à ce tuto. Je vous embrasse et passez à tous une très belle journée.